bonsoir à toutes et à tous donc je suis très honoré de pouvoir être là ce soir pour vous parler de qualité de l'air et vous allez le voir que vous êtes tous concernés puisque tout le monde respire et donc en permanence vous aspirez l'air extérieur l'air intérieur on s'en rend pas compte mais globalement on respire chaque jour à peu près 15 mille litres d'air 15 mille litres d'air c'est un ballon qui fait à peu près 3 mètres de diamètre et 15 mille litres d'air c'est aussi ce qui sort d'un pot d'échappement en 15 minutes donc vous voyez des liens directs avec les activités énergétiques et plus globalement sur ces questions d'énergie la problématique de la pollution c'est globalement majoritairement la combustion et donc quand on brûle un combustible on va créer des polluants puisqu'on n'est jamais dans des conditions là je parle aux ingénieurs stoichiométriques idéales parfaite et donc on se retrouve avec un certain nombre de polluants et avant de commencer ma présentation je voulais aussi vous rappeler que en fait votre interaction avec l'air extérieur c'est pas du tout la bouche ou le nez mais c'est la surface des poumons et vous le savez peut-être pas mais si vous prenez vos poumons c'est des surfaces qui sont recroquevillées sur des micro alvéoles et si on les déplie par terre ou sur une surface plane en fait vous allez avoir une surface qui représente plus de la moitié d'un terrain de tennis et donc en permanence vous vous promenez en ville avec l'équivalent d'un demi terrain de tennis qui se promène dans la rue donc ce qui explique pourquoi on peut avoir des problématiques vis-à-vis de la qualité de l'air et pourquoi on cherche vous allez voir après dans mes présentations qu'on parle de microgrammes par mètre cube donc c'est à dire qu'on cherche des quantités de polluants infimes on est en millionième de grammes c'est l'équivalent d'une pincée de sel dans une piscine olympique ce qu'on cherche en général nous en termes de pollution mais néanmoins même si elles sont présentes en quantité infime ces polluants peuvent interagir avec avec l'être humain et avec plus généralement les écosystèmes du fait de pour l'homme de cette surface d'échange alors rapidement je vais essayer de vous expliquer ce soir comment on a évolué dans la connaissance de la qualité de l'air dans les années 50 où les services de la préfecture de police faisait des prélèvements avec des gens qui allaient prendre des sacs et on les analysait en laboratoire et comment aujourd'hui on est capable de faire des cartographies à fine échelle avec une résolution de 10-12 mètres dans dans paris et jusqu'à 50 mètres en île de france et une connaissance de la qualité de l'air en tous points du territoire avant de commencer rappeler quelques éléments importants sur pollution atmosphérique les effets sur sur la santé et notamment qu'aujourd'hui aujourd'hui l'OMS et le le pneu et même l'ocd aussi montre que c'est le premier risque de mortalité environnementale à l'échelle mondiale on est à peu près à 8 millions de décès anticipés par an à l'échelle française européenne on est autour de 600 milles et à l'échelle française on est à 48 milles décès anticipés chaque année donc on voit des enjeux qui sont relativement importants en termes de santé et il ya également des impacts équivalents vous aurez un tout les powerpoint bien évidemment il ya également des impacts importants sur les écosystèmes quand on a des problèmes de pollution l'été on peut avoir des baisses de rendement agricole de 10 à 20% par exemple sur la culture du blé donc on voit que les problématiques touchent aujourd'hui d'autres enjeux qu'uniquement la santé on peut parler aussi des enjeux aujourd'hui en termes de de tourisme il faut savoir qu'aujourd'hui les les agences de voyage américaine rajoutent une petite information sur le degré de pollution des villes quand les gens veulent choisir là où ils vont aller en vacances et donc également un coût lié à ces enjeux sanitaires et environnementaux donc il ya des évaluations qui ont été faites toujours par l'OMS autour de 48 milliards pour la france en 2010 ça a été même complété de manière plus large par le sénat en 2015 avec 100 milliards d'évaluations annuelles et derrière dans le monde on est aussi à des montants qui sont quasiment indicibles et puis donc je disais des impacts aussi sur la sécurité alimentaire sur les bâtiments et des liens avec le changement climatique et je voulais faire une petite pause rapide pour que vous ayez bien en tête les différences qu'on va avoir entre pollution locale et changement climatique parce qu'on est sur deux échelles différentes à la fois spatiale et temporelle spatiale d'abord parce que quand on vous parle de pollution de gaz à effet de serre que vous les émettiez dans une rue au niveau d'un pot d'échappement en haut d'une cheminée et que soit à Paris ou à Pékin entre guillemets le CO2 se retrouve dans l'atmosphère et va contribuer au changement climatique donc la localisation de l'émission n'a pas d'impact sur les conséquences de ces polluants alors que les polluants qui ont un impact sur la santé si vous les mettez au niveau d'une rue Canyon en haut d'une cheminée d'une usine en zone périurbaine ou dans un autre pays on comprend bien immédiatement que sur la santé des résidents il ya une différence relativement importante donc ça c'est sur le plan spatial et sur le plan temporel on a aussi un enjeu très différent c'est à dire que les polluants locaux ont un impact direct sur la santé c'est tout de suite maintenant alors que les polluants climatiques c'est plutôt une échéance à 50 voire 100 ans même si on commence déjà à avoir des enjeux de dérèglement et donc aujourd'hui les spécialistes et notamment l'OMS Marianne Héra qui est la directrice santé de l'OMS était à Nairobi il ya quelques semaines et elle a dit entre guillemets on s'est un peu trompé en voulant lutter contre le changement climatique en mettant en avant d'abord les enjeux du climat et de la planète et elle a dit aujourd'hui il est beaucoup plus logique de mettre en avant les enjeux de santé pour mobiliser la population sur les enjeux de pollution locale pour avoir derrière des co-bénéfices sur le climat et d'inverser le système de lutte en cherchant d'abord à agir localement pour avoir ensuite des gains plus globaux donc face à ces enjeux l'europe a mis en place une stratégie avec un triptyque surveiller informer agir donc surveiller ça veut dire qu'il faut connaître donc tout et puis ça s'applique un petit peu partout dans le monde mais là je reprenais les éléments de la directive européenne de 2008 donc obligation de mettre en place dans les différents pays une surveillance de la qualité de l'air pour disposer d'informations fiables sur la situation ensuite obligation de partager l'information et d'avoir une transparence de l'information vis-à-vis du public pour que les gens s'approprient ces informations et que ça fasse derrière un levier dans la population avec à la fois une information quand on est en pic de pollution donc sur le court terme mais aussi sur le long terme quand les niveaux de pollution sont trop élevés et dernier axe agir bien évidemment quand les niveaux sont trop élevés une obligation de mettre en place des plans d'action pour revenir à des niveaux plus satisfaisants et vous allez le voir tout de suite pour ce qui concerne la France et comme un certain nombre d'autres états membres le dernier bloc agir a été pris un petit peu tardivement ce qui fait que aujourd'hui l'Europe a engagé une procédure de contentieux vis-à-vis de l'état français et pour ceux qui le connaissent peut-être dans d'autres domaines une procédure de contentieux européenne à différentes étapes et on est dans la dernière étape qui s'appelle l'étape d'avis motivé qui est la dernière étape avant une saisine éventuelle de la cour de justice européenne et il ya une dizaine de jours le le commissaire européen avait convoqué d'ailleurs une neuf ministre de l'environnement dont nicolas hulot pour leur dire c'est maintenant soit vous avez des vrais plans d'action et des nouvelles idées des nouveaux compléments qui sont qui sont existants et je peux encore les entendre sinon je vais transmettre votre dossier les dossiers de l'état français à la cour de justice et donc aujourd'hui les griefs qui sont qui concernent la france concernent deux polluants le no2 donc le dioxyde d'azote qui s'explique dans les combustions par la combinaison je suis un peu de technique de l'azote et de l'oxygène dans l'air à haute à haute température et les particules dont là les sources sont plus 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 globale à la fois tout ce qui concerne le transport l'industrie mais aussi le chauffage individuel et notamment le chauffage au bois on pourra en reparler si vous le souhaitez donc dépassement des valeurs limites pour ces deux polluants et également insuffisance des plans d'action c'est à dire que l'europe considère que les plans que mettent en oeuvre les états membres sont insuffisants et in fine si la procédure se poursuit on peut arriver jusqu'à une condamnation de l'état avec derrière des une amende initiale et des astreintes journalières l'amende initiale c'est une petite centaine de millions et ensuite des astreintes journalières qui cède qui serait de l'ordre de 200 à 300 mille euros par jour donc on voit derrière des enjeux importants en termes de de retour à un air de qualité rapidement air parif qu'est ce que c'est air parif c'est une association loi 1901 qui existe bientôt depuis 40 ans on est à la fois jeune et ancien qui a la particularité de regrouper sur le territoire d'île de france les différents acteurs qui sont concernés par la qualité de l'air donc c'est à peu près 150 membres qui sont répartis dans quatre collèges le premier collège c'est l'état où on va avoir le préfet de région le préfet de police et tous les services de l'état l'adrilleux 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 à l'ademe l'ARS tous les services qui vont traiter des différents sujets et des compétences de l'état le deuxième collège on a les collectivités on va avoir la ville de paris la région la métropole ensemble de départements qui sont dans ce collège et des agglomérations mais également on a le stif où on dit maintenant île de france mobilité et le sigtome sur les déchets le troisième collège ce sont les acteurs économiques avec historiquement plutôt les grands émetteurs de pollution mais qu'on a fait évoluer dans le temps avec à la fois des gens qui représentent le monde des transports on a des gens comme la RATP comme ADP comme port de paris SNCF logistics par exemple on est en discussion avec le monde agricole pour essayer de les faire rentrer aussi et puis on commence à voir des acteurs qui sont du monde de la dépollution qui veulent également être dans ce collège et quatrième collège c'est association de protection de l'environnement de consommateurs et des personnalités qualifiées et l'objectif c'est d'avoir autour de la table tous ces acteurs qui vont pouvoir s'accorder sur l'état de la qualité de l'air et partager la situation ils ne seront pas toujours d'accord sur les solutions à mettre en oeuvre mais au moins ils sont d'accord sur le constat de l'état de la qualité de l'air et sur l'observatoire qu'il faut mettre en oeuvre le financement c'est les trois premiers collèges qui nous financent puisque le quatrième n'a pas de moyens donc néanmoins ils ont chacun 25% des voix dans les décisions d'air paris et puis on est certifié accrédité face à des choses que vous connaissez classiquement pour garantir la qualité des mesures nos métiers et nos missions d'abord des missions opérationnelles donc on va avoir pour objectif d'être capable de connaître la qualité de l'air donc de surveiller mais aussi de faire la prévision donc c'est nous qui déclenchons le dispositif préfectoral quand il y a un pic de pollution donc en ce moment on est plutôt content c'est à dire que quand il pleut la qualité de l'air est bien meilleure puisque en fait la pluie va lessiver l'atmosphère quand il y a du vent c'est la même chose donc à air paris contrairement à la majorité de la population on est plutôt content quand le temps est perturbé et dès qu'on a un anticyclone un peu stable qui arrive ça nous pose des problématiques ensuite informé la loi nous confie cette mission d'information du public des autorités des médias sur l'état de la qualité de l'air et de plus en plus vous le verrez tout un axe d'accompagnement des acteurs publics des acteurs privés pour mettre en oeuvre des politiques d'amélioration de la qualité de l'air c'est à dire qu'on passe d'une logique de thermomètre à une logique d'aide à l'action et enfin on a une approche transversale air climat énergie santé et on s'intéresse bien évidemment à l'air extérieur mais aussi à l'air intérieur puisque on passe un certain nombre d'heures dans la journée dans l'air intérieur et qu'il peut y avoir aussi des problématiques spécifiques et au delà de ces missions opérationnelles on a également un rôle d'être une instance de concertation je vous rappelle nos 150 membres répartis dans quatre collèges qui vont permettre que les acteurs du territoire échangent sur la qualité de l'air et s'accordent sur la situation rapidement le programme stratégique d'air paris sur 2016 2021 trois grands axes surveiller comprendre accompagner je vais les détailler un petit peu après et la logique d'être toujours au centre de toute une foultitude d'acteurs et avec des objectifs de renforcer je vous l'ai dit tout à l'heure des relations par exemple avec le monde agricole avec les gens de l'innovation du numérique bien évidemment également des acteurs de la mobilité ou de la recherche donc on a des choses qui se renforcent à ce niveau là et je pourrais vous l'illustrer un petit peu après rapidement pour vous expliquer notre métier et notre programme stratégique donc sur notre axe stratégique surveillé on a en fait quatre thématiques et après je rentre un petit peu dans la chose un peu plus technique avec des cartes de pollution etc. Rassurez-vous qualifier la qualité de l'air donc être capable de vous dire qu'est-ce que vous respirez en permanence en Ile-de-France c'est notre métier au quotidien. Se focaliser sur les polluants en jeu et leurs précurseurs notamment les précurseurs c'est quand on parle de polluants comme les particules en fait une particule il y a celle qui sort d'un pot d'échappement il y a celle qui peut sortir de l'abrasion d'un frein ou d'un pneu mais il y a des particules qu'on appelle secondaires qui vont se former sous l'action du soleil de réaction chimique dans l'atmosphère et donc il faut connaître les sources de polluants primaires pour comprendre les phénomènes secondaires Renseigner l'exposition dans différents milieux donc c'est pas se limiter à l'air extérieur mais dans l'air extérieur il y a une spatialisation de la pollution et ensuite également dans l'air intérieur ou dans les lieux de transport où il y a également des problématiques spécifiques de pollution vous le verrez tout à l'heure que la voiture est l'endroit le plus pollué de l'agglomération enfin l'habitacle de la voiture et puis intégrer l'ensemble des nuisances atmosphériques c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à air par rift uniquement aux polluants réglementaires il y a une soixantaine de polluants qui sont réglementés mais nous on mesure à peu près 150 à 200 polluants différents et par exemple on va avoir une campagne dont vous entendrez parler en 2018 sur les pesticides qui va être fait au niveau national pour regarder ce type de polluants également deuxième axe, comprendre une fois qu'on a plein de données, qu'est-ce qu'on peut en faire ? essayer d'interpréter pour aider à comprendre ce qui se passe donc toute une logique parce qu'on veut aider la mise en oeuvre de plan d'action efficace c'est d'identifier l'origine des polluants et cette origine peut évoler dans le temps ce qui se passait en 1960 en Ile-de-France ce n'est pas du tout pareil que ce qui se passe aujourd'hui donc tout un travail sur ces sources de polluants et on élabore, vous le verrez après, ce qu'on appelle un inventaire des sources de pollution sur le territoire ensuite on a une prévision des évolutions alors on est plutôt connu sur la prévision à court terme qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain mais on travaille aussi à qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans pour tenir compte des politiques publiques qui sont engagées voire des plans d'action complémentaires qui peuvent être décidés ensuite on s'est rendu compte avec les années que si on ne s'intéressait qu'à la qualité de l'air et qu'on était capable juste de dire que la qualité de l'air était bonne ou pas bonne ce n'était pas suffisant pour aider à décider les élus ou d'autres acteurs à avancer et à intégrer de manière complètement efficace la qualité de l'air dans leurs décisions et donc on travaille maintenant avec d'autres acteurs pour rajouter en complément de nos scénarisations sur la qualité de l'air des études d'impact sur la santé et des études technico-économiques qui permettent de comparer le coût de l'action par rapport au coût de l'inaction Corréler les enjeux atmosphériques avec d'autres nuisances c'est évidemment des choses qu'on fait entre polluants locaux et gaz à effet de serre mais c'est aussi de plus en plus des liens entre pollution atmosphérique et bruit on a un équivalent d'air parif qui s'appelle bruit parif et quand on cherche à agir sur l'un c'est intéressant de travailler sur les deux en même temps puisque nous on l'a vu sur un dossier dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle les voies sur berge quand en fait vous faites des bouchons visiblement c'est bon pour le bruit parce que le bruit de roulement est plus important quand les véhicules roulent vite et donc ils ont eu des problèmes la nuit quand le trafic était plus fluide sur les chaos alors que nous en termes de pollution quand vous créez des bouchons vous créez de la pollution donc on se rend compte qu'agir sur ces différentes nuisances de manière efficiente nécessite de les réfléchir en simultané et puis dernier point qui peut paraître étonnant où on rentre un petit peu à air parif dans d'autres enfin on était plutôt dans les sciences un peu dures jusqu'à présent et là sciences un peu plus sociologiques on cherche à comprendre quels vont être les leviers qui vont permettre de changer le comportement des gens donc on fait des enquêtes, on travaille avec des sociologues sur ces questions on a des projets d'innovation aussi qui vont permettre de voir quelles sont les informations et comment on peut pousser une information ou quels sont les outils qui vont permettre que les gens s'approprient cet enjeu de qualité et évoluent dans leur comportement donc c'est un travail intéressant aussi qui change des mesures de polluants habituelles et dernier axe donc accompagné tout d'abord on cherche donc à renforcer la pédagogie on a fait quand on a préparé notre programme stratégique on a discuté avec tous nos membres avec plein de partenaires ils nous ont dit mais vous avez une mine d'informations par contre vous n'en donnez qu'une toute petite partie il faut vraiment davantage partager cette information et faciliter la transmission du savoir qui est dans Air Paris ensuite assister les décideurs pour la mise en oeuvre de plans d'actions et leur suivi dans le temps et notamment regarder l'efficacité des actions puisque très souvent on vous dit c'est bon pour la qualité de l'air la question c'est pourquoi et de combien c'est pas toujours facile ensuite renforcer et diversifier nos partenariats donc on a le souhait et la volonté de travailler avec davantage d'acteurs notamment économiques ou des travaux à l'international j'en parlerai juste après et puis dernier point sur l'innovation et j'en parlerai un peu plus longuement à la fin c'est animer ce qu'on a appelé un Air Lab pour faciliter le développement de l'innovation sur et autour de la qualité de l'air et sachant que sur la partie renforcer les partenariats et aussi tout un volet développement économique et aide au développement économique à l'international puisqu'on a une filière de l'air qui est en train de se développer de manière relativement importante à l'échelle mondiale rapidement sur les enjeux internationaux c'est vrai qu'en étant à Paris et en Ile-de-France sur la région capitale on est très régulièrement sollicités pour des coopérations donc soit avec le conseil régional soit avec des ambassades donc on a des MOU avec Pékin et Terrain on travaille avec Pékin depuis 1998 et même la première fois qu'on est parti à l'étranger c'était au moment de la guerre du Golfe où on nous avait demandé d'aller faire des mesures dans les champs de pétrole qui brûlaient pour regarder quels impacts ça avait en 1991 et puis aujourd'hui soit on intervient dans une logique de partenariat soit on fait même des prestations d'études là on finit actuellement une étude sur Hanoï où on va aider la municipalité à dimensionner un dispositif de surveillance et on essaye d'emmener dans les bagages d'Air Paris des entreprises comme Environnement Essac qui est un des leaders mondiaux qui vend des appareils de mesure et qui est basé en Ile-de-France Alors, comment on mesure la qualité de l'air ? Donc on part du principe d'Air Paris que tout ce qui se mesure s'améliore et donc quand on est capable de mettre en place des indicateurs les gens les suivent et puis si en plus il y a une réglementation ils sont obligés de chercher à faire en sorte que ça s'améliore donc on va utiliser pour qualifier la qualité de l'air différents outils et notamment trois grands types d'outils ce qu'on appelle un réseau fixe structurant de stations de mesure et je vais le détailler un petit peu après on va également être capable de faire des campagnes de mesures sur un territoire pour compléter ce dispositif permanent et des outils numériques qui vont nous permettre de cartographier et de mieux connaître la qualité de l'air en tout point du territoire et on a eu une évolution temporelle aussi c'est que si vous remontez dans les années 60 il n'y avait que des points de mesure fixes et aujourd'hui ce que je vous ai montré on est capable de faire des cartographies à très haute résolution et c'est vrai que maintenant quand on partage cette expérience et ce retour d'expérience avec d'autres pays ou d'autres capitales effectivement on les aide à accélérer et passer par toutes les étapes que l'Ile-de-France a connues au cours des 40 dernières années donc stations de mesure on va avoir des sites conséquents on a une soixantaine de stations qui sont réparties sur l'Ile-de-France il y en a qui mesurent ce qu'on appelle la pollution de fond la pollution de fond c'est celle à laquelle personne n'échappe c'est le niveau moyen qui est présent partout qui va être différent selon si vous êtes en centre-ville de Paris en zone périurbaine ou en zone rurale avec une décroissance progressive quand on s'éloigne des sources on a également des stations qui cherchent à mesurer l'exposition maximale que vous pouvez respirer notamment elles sont en bordure d'axes de trafic routier bordure d'autoroutes périphériques ou d'axes importants en ville et puis ils peuvent être également sous des panaches industriels pour avoir également des niveaux élevés à ce niveau là et puis quelques sites d'observation de recherche qui permettent de qualifier des points spécifiques à titre d'illustration on en a un au troisième étage de la tour Eiffel c'est pas pour regarder ce que respirent les chinois quand ils viennent c'est parce qu'il y a des phénomènes particuliers météorologiques qui sont intéressants à étudier dans ces cas là et donc une station de mesure d'air parif c'est une sorte de ça ressemble un petit peu à un caisson EDF si j'ose dire une armoire climatisée dans lequel on va mettre des appareils bon la particularité c'est que ça nécessite d'investir entre 100 et 150 000 euros donc on n'en met pas non plus à tous les coins de rue et puis derrière on a un coût de fonctionnement qui représente à peu près 25% chaque année et ça nécessite que des techniciens passent régulièrement sur les appareils pour les entretenir pour les calibrer pour garantir un niveau de fiabilité qui est indispensable et qui est vérifié par des audits externes en ce qui concerne les résultats qu'on va produire bon je ne veux pas rentrer dans le détail le réseau est plus dense là où il y a plus de population il est moins dense quand il y a moins de population c'est assez logique mais c'est l'application aussi des directives européennes par rapport à ça je voulais juste faire un petit point aussi parce qu'on commence à voir et vous avez peut-être en entendre parler ou il y a des gens qui vont venir vous voir pour vous en proposer des gens qui commencent à vendre des mini stations ou des micro capteurs qui ont l'intérêt d'être beaucoup moins chers puisqu'on va situer entre quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros par rapport aux 150 000 que j'évoquais qui ont la particularité de commencer à donner des résultats intéressants je vous ai montré une courbe de comparaison entre une station de référence et un micro capteur qui dans ce cas là marche plutôt pas mal il y a des moments c'est très différent et pour vous illustrer là quelques anecdotes sur le sujet et ils m'ont autorisé à le faire alors j'en profite la mairie de Puteaux dans les Hauts-de-Seine nous a contacté en fin d'année dernière en nous disant il y a un de vos fournisseurs qui nous a vendu un micro capteur il nous a dit que c'était comme vos capteurs à vous simplement depuis qu'on l'a mis en place on a des résultats qui nous interpellent parfois c'est à dire que comme ils sont pas loin de la station qu'on a à la Défense ils ont comparé et ils ont dit il y a des moments c'est vachement bien corrélé et il y a des moments pas du tout et notre capteur il montre à des niveaux ouh là là ça ferait peur à des incites dans les écoles et donc on a remarqué que c'était quand il y avait du brouillard c'est à dire qu'à ce moment là c'est un capteur qui en théorie mesure les particules sauf que dans ces cas là il compte les molécules d'eau donc ça pose des problèmes puisqu'effectivement ils voulaient l'utiliser pour dire aux enfants quand est-ce qu'il fallait dans la cour ou pas dans la cour donc aujourd'hui ils sont revenus vers Air Paris et ils ont demandé à ce qu'on travaille avec eux et qu'on les assiste dans l'usage de ce type de capteur qui pose un certain nombre de difficultés donc aujourd'hui on commence à avoir sur le marché des choses qui commencent à être intéressantes mais qui si elles sont pas et là vous avez en haut à droite une photo du laboratoire de métrologie d'Air Paris où on travaille sur ces capteurs depuis plus de dix ans je dis souvent que si j'avais sur le marché un appareil qui faisait la même chose que mes gros capteurs et qui coûtait 1000 euros ça ferait longtemps que j'aurais proposé à mon conseil d'administration de les acheter puisqu'on est quand même financé en partie par vos impôts et j'ai pas intérêt non plus à dépenser pour le plaisir des euros comme ça et donc aujourd'hui Air Paris on considère que ces appareils sont intéressants plus dans une logique de sensibilisation de la population et en relatif plutôt qu'en valeur absolue même s'il y a des progrès qui sont intéressants à suivre et on voit des choses émerger et nous on les accompagne aujourd'hui puisqu'on fait même du développement industriel avec certains fabricants pour miniaturiser ces capteurs et demain enfin dans quelques années vous les aurez dans des téléphones ou dans vos montres c'est certain mais en attendant il faut chercher à vous informer autrement donc en complément de ces stations fixes on va faire des campagnes de mesures donc soit avec les mêmes types d'appareils soit avec d'autres en fonction de ce qu'on cherche donc on va travailler sur ce qu'on appelle des hotspots des zones de vigilance autour notamment d'axes routiers, d'aéroports où il y a des sources importantes ou d'industrie on va faire de l'évaluation de l'exposition du public on a par exemple un partenariat avec la SNCF pour regarder ce qui se passe dans les enceintes ferroviaires souterraines pour ceux qui travaillent dans le domaine vous trouvez un peu trop de particules on a des véhicules triporteurs qu'on peut utiliser dans des rues piétonnes et autres pour regarder l'exposition des gens et on fait aussi des campagnes pour regarder l'exposition dans les voitures bien évidemment et puis on va chercher aussi d'autres paramètres d'autres polluants pas nécessairement réglementés sur des pesticides, des dioxines, des carbones, des nanoparticules donc on va chercher à aller au-delà de la réglementation à la fois pour répondre à des enjeux de santé ou anticiper des problématiques particulières ou des attentes sociétales on peut aussi, je ne l'ai pas dit travailler sur des questions d'odeur on a travaillé avec le port de Bonneuil sur des problématiques de nuisance olfactive pendant plus de deux ans avec des résultats assez intéressants là je vais sortir très ponctuellement de la question de qu'est-ce que vous respirez pour dire qu'est-ce qu'on émet et donc on travaille plus sur l'air ambiant mais c'est écrit en haut sur on fait un inventaire des émissions donc de toute la quantité de polluants qui va être émise sur le territoire et donc on a à Airparif des équipes dont le métier c'est de quantifier toute la pollution qui est émise donc on va avoir plusieurs types de sources les sources qu'on appelle linéaires où globalement on va prendre les données du trafic qui sont disponibles on a des modèles qui tournent à Airparif en permanence pour répartir le trafic sur l'ensemble de l'île de France toutes les heures et on associe ça à un parc roulant qui évolue dans le temps avec plus d'une centaine de catégories de véhicules différents qui sont soit des véhicules légers des deux roues des poids lourds des véhicules utilitaires légers qui sont normes pas de normes jusqu'à normes euro 6 maintenant et donc on intègre ces éléments pour calculer les émissions qui sont liées au trafic et vous le voyez elles sont spatialisées aussi géographiquement dans les transports on a aussi les aéroports bien évidemment les autres sources qui sont utilisées on récupère également les données qui viennent des industries donc les grandes installations classées qui sont soit des usines, des chaufferies et autres et on récupère leurs émissions pour les intégrer dans notre inventaire des émissions on tient compte ensuite de tout ce qui va être le chauffage l'artisanat, le résidentiel et le tertiaire par exemple on utilise les données de l'INSEE pour avoir le mode de chauffage principal le mode de chauffage secondaire de toutes les habitations et en fonction de la température extérieure des mètres carrés on peut calculer des émissions qui sont liées au chauffage individuel et enfin tout ce qui est émissions biogéniques un champ, une forêt ça émet aussi des polluants et donc c'est intégré dans l'inventaire et ça nous permet de connaître toutes les sources de polluants sur un territoire et quand on a un polluant qui pose un problème comme les oxydes d'azote on est capable de dire que à l'échelle de l'île de France ça représente entre 50 et 60% des émissions par contre si on zoome sur une ville du centre de l'agglomération on voit que le trafic routier représente près de 80% des émissions et donc si on veut réduire les émissions de NO2 en Ile-de-France si on s'intéresse uniquement aux émissions de l'incinérateur ça ne suffira pas pour l'illustrer et ces données d'émissions servent aussi à alimenter des modèles de qualité de l'air qui vont nous permettre de faire en tenant compte de la météorologie de l'occupation du sol, de conditions limites avec des modèles de chimie transport, de faire des cartographies de polluants donc on va travailler d'abord à des échelles un peu macro donc il y a des modèles qui tournent à l'échelle européenne qu'on récupère ensuite nous on fait des travaux sur tout le nord de la France et dans une logique aussi d'optimisation économique on travaille avec nos homologues puisqu'il y a des équivalents d'Air Paris dans toutes les régions de France et donc on leur met à disposition les sorties de nos modèles et ensuite on va faire des zooms pour regarder ce qui se passe à l'échelle de l'Ile-de-France et à une échelle plus fine et on produit toutes les heures à peu près 6 millions de données pour différents points avec une résolution de 12 mètres dans Paris 25 mètres en première couronne et 50 mètres en grande couronne et ces informations vous les retrouvez sur internet donc ça c'est par exemple la carte d'aujourd'hui ce matin à 10h et à titre de comparaison vous avez celle qu'on avait la semaine dernière jeudi dernier à 10h du matin donc on voit qu'il y a une variabilité relativement importante qui n'est pas tant liée à une variation des émissions même si en fonction de la température et des situations des journées un dimanche c'est pas pareil qu'un 15 jours de semaine on a les conditions météorologiques qui vont jouer de manière relativement importante et jeudi je vous rappelle la semaine dernière c'était après un petit peu de neige qui ont dû gêner certains d'entre vous on a eu une journée relativement stable avec une quasi absence de vent qui ont fait que les niveaux de pollution ont augmenté de manière relativement importante ensuite toutes ces données dont on dispose on va chercher à les partager puisque si elles restent dans les bases de données d'air parif c'est pas très utile et donc on a tout un tas d'outils d'information avec l'objectif en fait de partager très largement alors avec le grand public mais aussi les autorités nos membres, les médias, les universités on travaille beaucoup avec les équipes de recherche des scientifiques de la santé et puis également nos homologues d'autres pays et derrière nos missions c'est d'informer donc de pousser de l'information de sensibiliser et d'accompagner le changement et la difficulté qu'on a c'est qu'on a à peu près 12 millions de Franciliens qui y respirent et qu'on a besoin d'interfacer et donc c'est plus ou moins simple et donc on utilise tous les leviers en général plutôt orientés sur le numérique même si on a un peu de papier de manière à avoir des relais d'informations donc les panneaux à message variable des villes la télé, on a le ballon Generali qui prend nos données au parc Citroën aussi qui sont repris et aujourd'hui c'est vraiment réseaux sociaux donc on a une newsletter quotidienne à laquelle tout le monde peut s'abonner tous les jours à 11h vous avez la qualité de l'air du jour et celle du lendemain qui est disponible des sites internet, applications smartphone et on ouvre de plus en plus nos données sont ouvertes depuis le Minitel vous les trouviez déjà à 36, 15 air parif mais on est en train de faire quand même évoluer les canaux et donc vous avez aujourd'hui des nouvelles API et les données de cartographie haute résolution que j'évoquais qui ne sont pas loin d'être une première mondiale vont être ouverts en open data dans les prochains jours enfin il y a déjà des tests en cours et autre utilisation de ce type de données on espère qu'un certain nombre de start-up auront encore plus d'idées que ça on a lancé en septembre 2016 une application qu'on a appelée Air Paris itinéraire et donc en fait on propose aux gens d'enregistrer leurs déplacements et donc de regarder quelle a été leur exposition quand ils se déplacent en ville et avec même la possibilité en fait d'enregistrer différents parcours si vous voulez courir, si vous voulez faire du vélo, promener vos enfants et avant de sortir vous pouvez regarder quel est le trajet qui va être le moins exposé à la pollution donc on n'est plus dans une logique de réduction de la pollution mais on a une logique de réduction de son exposition personnelle donc différentes pistes qui sont intéressantes à traiter quand on parle de pollution maintenant comment ça se passe qu'est-ce que vous respirez, est-ce que ça va mieux ou est-ce que c'est pire puisque les gens globalement sont persuadés que la qualité se dégrade alors que vous allez voir, c'est pas aussi catastrophique que ça et ce qui est intéressant ou pas, je ne sais pas c'est que, en fait, quel que soit le niveau de pollution le degré de sensibilité des populations aujourd'hui évolue très peu c'est-à-dire que, que vous soyez à Pékin ou dans une ville du nord de l'Europe où pourtant les niveaux n'ont rien à voir l'attente vis-à-vis d'une bonne qualité de l'air reste percepible et forte y compris dans les villes qui ont déjà fait des efforts et dans lesquelles les niveaux ont relativement baissé donc d'abord un historique ces problématiques de pollution, en fait, ont évolué au fil du temps vous avez des problématiques de brûlage de bois où on voit des feux, je m'a dit que ça marchait pas mais dans les années 1770 la problématique du charbon où vous voyez toute la combustion qu'on a pu avoir en Ile-de-France mais ailleurs aussi les évolutions avec un rôle très important du développement du trafic automobile qui apportait son lot de pollution importante et des choses qui sont plus récentes où on a toujours des épisodes de pollution des niveaux qui ont relativement baissé, vous allez le voir et des problématiques qui évoluent aussi en termes de problématiques si je prends l'exemple des particules on est passé de grosses particules de charbon aujourd'hui à des micros voire des nanoparticules donc comme la réglementation est en masse vous allez voir que les indicateurs vont à la baisse par contre en termes de santé publique il n'est pas du tout certain que le fait d'être passé de 50 grosses particules à 100 000 nanoparticules on ait été gagnant en termes de santé donc d'abord les bonnes nouvelles puisqu'on a quand même sur des indicateurs qui sont suivis depuis une soixantaine d'années des résultats qui sont très satisfaisants dioxyde de soufre je vous rappelle qu'il s'explique par la présence du soufre dans les combustibles, dans les carburants on voit qu'on est passé des concentrations qui étaient de l'ordre de 300 microgrammes par mètre cube dans les années 50 à des niveaux qui sont inférieurs à 3 microgrammes donc un facteur sans de division qui s'explique par la suppression du soufre dans les combustibles une partie aussi de désindustrialisation il ne faut pas non plus se leurrer mais des gros efforts qui ont été faits sur les principaux gros émetteurs sur la suppression aussi du charbon en ville et l'amélioration des carburants autre exemple j'ai pris celui du benzène j'aurais pu prendre le plomb aussi qui était lié aussi au trafic l'évolution de la composition du carburant a joué de manière très importante sur les niveaux de benzène dans l'air extérieur et aujourd'hui on pense que la majorité des problèmes sont dans les bâtiments en air intérieur quand vous avez notamment un garage qui va communiquer avec le reste du bâtiment je parle de choses très concrètes puisque j'avais une réunion de mon CHCCT ce matin et donc à Air Paris comme on a des chimistes et puis ils font plein de choses ils ont décidé de mesurer dans le bâtiment et donc on a vu qu'on avait un peu trop de benzène puisque vous voyez que dans l'air extérieur on est autour de 2-3 microgrammes dans un garage on est autour de 15 donc des niveaux qui ne sont pas satisfaisants et je vous dis ça mais bon parce qu'en plus on a mis en place une ventilation pour améliorer les choses et on a refait une campagne un an après ça n'a rien changé donc je ne suis pas content du tout mais ça prouve qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui d'air intérieur à traiter avec des sources auxquelles les gens ne pensent pas nécessairement c'est comme quand ça sent mauvais chez vous et que vous brûlez de l'encens c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire il vaut mieux ouvrir les fenêtres je vous assure des choses qui par contre sont moins bonnes donc des polluants je suis désolé c'est un peu petit mais c'est pas grave vous aurez les diapos et c'était plus pour vous l'expliquer vous avez sur ces graphiques à gauche le dioxyde d'azote à droite les particules et les stations quand elles sont vertes c'est les stations rurales quand elles sont bleues ciel c'est les stations qu'on appelle urbaines ou périurbaines donc éloignées plutôt sur une place dans une cour d'école et quand elles sont bleues foncées c'est qu'elles sont au bord du trafic donc vous voyez qu'en ville et en Ile-de-France assez facilement on comprend que plus on est proche du trafic routier plus on a de problématiques sachant que quand on est sur la graphique de gauche c'est la combustion directe et ce qui sort d'un pot d'échappement qui pose problème quand on est sur le graphique de droite on a une problématique qui est plus complexe puisque les particules sont beaucoup plus multisources on va notamment avoir des problématiques si je prends la semaine dernière alors qu'on avait le trafic qui avait largement baissé mercredi on avait 50% de trafic en moins quasiment en Ile-de-France et jeudi c'était 25 le jeudi on a eu des niveaux très élevés surtout en zone périurbaine à cause du chauffage au bois pour en termes d'ordre de grandeur il faut savoir qu'un vieux poêle à bois ancien canadien ça va pas chez nous va émettre autant de particules à peu près en une journée qu'une voiture en un an c'est quand même les ordres de grandeur qu'il faut avoir à l'esprit donc je reviens sur mes sources de pollution quand je parle du trafic et ce qui explique pourquoi j'ai aussi beaucoup plus de de particules quand je suis en proximité du trafic j'ai les particules qui sortent au niveau du pot d'échappement mais j'ai aussi les particules qui sont liées à l'abrasion l'abrasion des freins l'abrasion des pneumatiques ou des routes et dernier effet qui se coule si j'ose dire du trafic routier c'est qu'à chaque fois qu'un véhicule roule sur la chaussée il remet en suspension les particules qui se sont déposées au sol et donc on a en fait ce triple effet qui explique aussi pourquoi on a aussi plus de problématiques de particules à côté des sites trafics que quand on s'en éloigne je vais ensuite vous proposer un petit film de 2 minutes pour vous faire montrer mais là il faut que l'aille sur l'ordinateur pour vous montrer justement les problématiques qu'on a sur les oxydatotes et sur les particules avec une évolution dans le temps et donc vous allez voir si ça marche donc en ce qui concerne les oxydes d'azote vous allez voir une évolution à la baisse des concentrations en 2008 et même un peu avant on est entre 3,5 et 4 millions de franciliens qui sont au delà de la valeur limite donc qui dépassent les seuils réglementaires européens vous allez voir que progressivement d'année en année et jusqu'en 2016 on descend à 1,4 millions 3,5 et 1,4 donc on a une tendance à l'amélioration qui est nette en Ile-de-France néanmoins on a toujours 1,4 millions de franciliens qui respirent un air qui n'est pas satisfaisant ces gens sont principalement situés vous l'avez vu en proximité des axes routiers et donc là on a fait des montages où on croise nos cartographies haute résolution avec les données Google Earth et vous voyez très bien que plus on est proche du trafic plus on a des niveaux d'oxyde d'azote qui sont élevés et que dès qu'on s'éloigne et qu'on supprime du trafic routier on va avoir des concentrations qui sont beaucoup plus faibles et donc ce qui explique pourquoi quand vous êtes dans l'habitacle de la voiture et le mieux c'est dans un tunnel c'est là que vous respirez une qualité de l'air la plus dégradée possible les particules on est aussi parfois pour certains sites de trafic à un jour sur cinq une situation qui est dégradée et donc là vous voyez que l'impact trafic est un peu moins marqué mais néanmoins il est présent puisque notamment le chauffage va être aussi une source importante d'émissions de particules notamment l'hiver petit point après ce sera les particules qu'on appelle très fines les PM 2,5 vous allez voir que quand on ne s'intéresse plus à la réglementation européenne mais à l'OMS on a 95% des Franciliens qui respirent un air qui n'est pas satisfaisant donc on a quasiment toute la population qui est au-delà des valeurs recommandées par l'OMS et puis on a d'autres polluants comme l'ozone qui est un polluant plus spécifique et présent l'été qui est un des seuls qui n'a pas diminué au cours des 30 dernières années mais qui plutôt se stabilise et qui s'explique par des formations l'été une combinaison entre les composés organiques volatiles et les oxydes d'azote donc c'est une chimie un peu complexe en termes de lutte et d'amélioration mais néanmoins les données aujourd'hui se sont stabilisées on n'est déjà plus en augmentation mais une problématique importante est là qui peut toucher effectivement d'une part la santé de la population mais aussi de manière plus chronique les impacts sur les végétaux puisque ça a des impacts de baisse de rendement je vais peut-être repasser de l'autre côté pour les personnes qui filment voilà donc un bilan en deux minutes ceux qui sont intéressés il y a un rapport complet en détail d'ailleurs j'ai ramené quelques exemplaires d'un Air Paris en bref pour ceux qui en n'auront pas eu assez après tout ce que je vous aurais raconté ensuite illustrer un petit peu des travaux complémentaires que fait Air Paris en termes d'accompagnement des décideurs pour améliorer la situation donc un exemple qui concerne la mairie de Paris où la mairie de Paris souhaitait mettre en place ce qu'on appelle une zone de restriction de circulation celui qui a écrit ça au ministère n'a pas bien choisi ces mots en Europe on appelle ça une LEZ une low emission zone c'est déjà plus positif une zone de basse émission et donc les choix qui ont été faits nous on a évalué Air Paris l'impact des différentes étapes donc la première étape ça a été d'interdire les véhicules qui n'avaient pas de pastilles critères les fameux certificats là qu'il faut mettre sur son pare-brise et on a montré que ça permettait première étape de supprimer 2% du trafic des véhicules les plus anciens et qu'on avait sur les oxydates par exemple un gain qui va jusqu'à 5% deuxième étape qui a commencé au 1er juillet 2017 l'interdiction des pastilles critères 5 alors je parle en supposant que tout le monde l'a appliqué ça montrait qu'on supprimait à nouveau 3% des véhicules les plus anciens et par contre on avait des gains qui sont très fortes puisque on arrivait à baisser de 15% les oxydates d'azote et jusqu'à 11% les PM 2,5 les plus fines donc vous voyez l'intérêt d'évaluer en fait l'efficacité au préalable avant de mettre en place un plan d'action et l'étape d'après c'est une fois que le plan d'action est mis en oeuvre c'est de s'assurer qu'on a les résultats qui étaient attendus donc ça c'est les étapes qui sont aujourd'hui en cours autre exemple des travaux qu'on fait avec les avec l'état donc préfet de police préfet de région qui ont élabore ce qu'on appelle un plan de protection de l'atmosphère je vous ai dit tout à l'heure que l'Europe imposait à la France de mettre en place des plans d'action et donc les plans d'action de la France dans les différents territoires et toutes les villes de plus de 250 000 habitants c'est ce qu'on appelle vulgairement les PPA donc les plans de protection de l'atmosphère et dans ce cadre là Air Paris fait amener à travailler pour savoir comment va évoluer la qualité de l'air donc on avait le bilan ce que je vous ai montré tout à l'heure en film et on regarde comment ça va se projeter à 2020 donc 2020 on va d'abord faire ce qu'on appelle un fil de l'eau donc on tient compte de tout ce qui est déjà engagé et puis ensuite on rajoute les mesures envisagées par le PPA pour voir quel va être l'impact sur la qualité de l'air et voir si ça permet de respecter ou non les directives européennes et c'est ce genre de petit document que Nicolas Hulot va emmener au commissaire européen pour le rassurer quant aux actions de la France malheureusement on est encore ça se voit pas très bien mais il reste un petit peu de rouge encore en 2020 donc le PPA dit que normalement en 2025 tout ira bien en Ile-de-France ça vous fait rire ? on en parlera après il paraît que les questions réponses c'est pas enregistré autre exemple là où on est à une échelle beaucoup plus fine je voulais vous montrer un élément important de la variabilité spatiale de la pollution à l'échelle d'une rue donc là on a fait des travaux où on a comparé l'exposition d'un cycliste selon qu'il soit dans le flux de circulation donc au milieu des véhicules selon qu'il soit dans un couloir de bus c'est celui qui est en rouge une piste cyclable séparée qui est marquée au sol mais toujours dans la rue principale et en bleu c'est une piste cyclable complètement séparée de la chaussée principale et donc on montre très clairement que ces aménagements urbains à très fine échelle permettent de réduire très largement l'exposition alors c'est vrai pour un cycliste c'est aussi vrai pour la maman qui promène son enfant dans une poussette alors on peut lire dans les deux sens soit c'est bon pour le cycliste ou bon pour le piéton soit ça rappelle aussi que celui qui est dans sa voiture c'est celui qui est le plus exposé et c'est vrai pour les oxydes d'azote comme pour les particules on a des phénomènes de gaussienne à Paris pour les ingénieurs avec une décroissance relativement rapide qui est même plus rapide sur les oxydes d'azote normalement autre type de travaux qui sont plus récents à Airparif je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait pour quantifier l'ensemble des sources d'émissions qu'on avait sur un territoire et donc c'est des calculs qui sont faits avec des abacs avec des travaux de recherche qui permettent de faire ces calculs mais à Airparif on aime bien vérifier un petit peu les choses donc aujourd'hui on fait des travaux avec les industriels on récupère leurs données de mesure à l'émission des cheminées et on les compare avec les données qu'on utilise qui sont déclarées dans une base GEREP pour ceux qui connaissent au niveau agricole on travaille avec l'INRA pour regarder qu'est-ce que va émettre un champ quand on fait des dépandages d'engrais en termes d'ammoniaque puisque ça va avoir des impacts sur la pollution et on a commencé depuis 2016 depuis deux ans à faire des mesures à l'émission des véhicules donc vous regardez ce qui sort d'un pot d'échappement quand le véhicule roule pour de vrai c'est tout bête nous on a dit c'est vachement bien ce qu'il y a sur les bancs parce que ça permet de comparer un véhicule dans des conditions complètement identiques et donc de comparer un véhicule les uns par rapport aux autres c'est très important là ils sont en train d'évoluer dans leur réglementation et donc il y a une réglementation qu'on appelle RDE qui regarde beaucoup mieux ce qui va se passer réellement mais néanmoins on est encore dans des conditions qui sont réglementées et nous on a dit ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe tous les jours quand monsieur et madame Dupont roule avec leur voiture quand la météo qui pleuve qui fasse beau qui fasse froid qui fasse chaud et donc on a commencé à faire des mesures de faisabilité donc à titre d'illustration vous avez ici un petit graphe qui montre ce qui se passe sur un véhicule diesel c'est des nombres de particules donc tout va très bien en situation réelle et puis là tout à coup on n'a pas le détail mais on pense qu'il y a la régénération du filtre à particules donc on voit qu'il y a des choses particulières et donc actuellement on est en train de travailler avec Ile de France Mobilité pour faire des mesures à l'émission des bus pour comparer les émissions entre des bus Euro 4 des bus Euro 6 et donc c'est tout un travail qui va qui va débuter dans les prochaines semaines et avec la particularité à nouveau parce qu'on est un peu taquin on a dit mais on veut pas prendre un bus vide on veut prendre un bus qui fait son trajet classique et on veut l'équiper pour qu'il fasse des mesures toute la journée donc là d'abord on a été voir les fabricants d'appareils là que vous voyez ici on leur a dit voilà ce qu'on veut faire parce que l'appareil il est fait pour marcher pendant une heure et puis après on retourne au labo et puis on analyse etc et donc on a fait tout un travail là depuis 6 mois pour industrialiser un nouveau système où en fait on va avoir des systèmes de packs de batteries et autres qui vont être mis dans le bus et on va avoir 8 heures d'autonomie et donc en fait l'opérateur du bus va brancher le soir son bus pour le recharger le débrancher le matin et faire sa tournée classique avec des usagers classiques avec ses arrêts, redémarrage etc. pour effectivement voir ce qui se passe dans une situation réelle avec des campagnes de bus qui vont durer entre 15 jours et 3 semaines en continu Je bascule sur l'innovation je vous ai parlé tout à l'heure d'Air Lab et je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi on a lancé ce qu'on a appelé Air Lab le 20 septembre dernier le constat était double le premier c'est que on voyait émerger fleurir tout un tas d'acteurs qui nous sollicitaient pour travailler sur la qualité de l'air qui avaient plein d'idées et qui soit venaient voir Air Paris soit venaient voir nos principaux membres collectivités ou l'état et qui souhaitaient qu'à chaque fois on s'implique dans des projets et quand on a 1, 2, 3 ça va quand on a 10, 20, 40, 50 ça devient compliqué et donc on a souhaité organiser un cadre pour améliorer les choses et puis l'autre élément aussi c'était de se dire aujourd'hui si on met bout à bout toutes les politiques publiques toutes les nouveautés qui sont déjà dans les tuyaux on va continuer à baisser la pollution par contre le rythme il n'est pas du tout satisfaisant c'est à dire que si on prend le fil de l'eau la qualité d'air elle sera satisfaisante pour nos arrières arrières petits enfants et peut-être qu'on peut essayer d'accélérer les choses et d'aller plus vite et on s'est basé sur un concept américain qu'ils appellent la black box c'est à dire quand on est face à une problématique on n'a pas les solutions mais c'est ça qu'ils appellent leur black box ils vont créer l'écosystème qui va permettre de faire émerger des solutions innovantes pour la qualité de l'air donc ça j'ai dit on n'est pas bon donc première préoccupation des Franciliens et puis un point aussi important qui a joué aussi dans la balance c'est que je le disais tout à l'heure aujourd'hui le marché de la qualité de l'air est en fort développement à l'échelle mondiale avec des enjeux de connaissances mais aussi de dépollution d'action de réduction à la source et donc l'idée c'était aussi de faciliter pour les acteurs français et franciliens la possibilité de rentrer sur ces marchés donc on l'a intégré nous dans notre programme stratégique et quasi en simultané la région Île-de-France a trouvé que l'idée était très pertinente à l'époque c'était Chantal Joanneau qui était vice-présidente et donc ils ont voté un plan R en juin 2016 dans lequel ils ont souhaité appuyer la mise en place de ce RLAB on a veillé à ce que nos partenaires principaux soient intéressés par le projet donc notamment que à la fois la région mais aussi la mairie de Paris accepte de travailler ensemble et avec les acteurs de l'Etat pour avoir en fait à nouveau une logique partenariale dans les objectifs j'ai dit réduire la pollution en Ile-de-France c'est bien évidemment dans le premier objectif et avec à la fois des enjeux qui sont techniques mais aussi comportementaux ou sociaux et une logique d'expérimentation qui était volontairement mise en avant développement de l'économie et de l'emploi rayonnement international et puis petit point subtil mais essentiel pour nous et que nos partenaires ont tout de suite validé c'est de dire qu'on souhaitait volontairement et systématiquement évaluer l'efficacité des solutions qui passeraient par le RLAB d'être capable de dire tel projet il a telle efficacité et il est transposable ou non c'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure très souvent on voit des appels à projets ville durable ou des pôles de compétition où il y a un petit paragraphe qui dit et ce sera bon pour la qualité de l'air parce que ça fait bien dans le dossier mais on sait pas trop pourquoi alors qu'aujourd'hui quand vous discutez avec des maires de grandes métropoles une fois qu'ils ont compris les enjeux de la surveillance et de l'information de leurs concitoyens la première question qu'ils posent c'est et maintenant c'est quoi les solutions qui marchent que je peux mettre en oeuvre rapidement en gros c'est avant la fin de mon mandat donc si on est capable d'avoir des solutions dont on sait prouver l'efficacité assez facilement elles pourront s'exporter enfin s'appliquer en Ile-de-France c'est le premier point mais s'exporter bien évidemment donc on a du coup pris notre bâton de pèlerins pour aller trouver des partenaires donc dans les membres d'Air Paris j'ai dit région, mairie, métropole la préfecture de région Ile-de-France mobilité SNCF Logitique Veolia ICAD notamment sur les enjeux de bâtiments Air Liquide EDF et ENGIE qui ont trouvé que l'idée était pertinente et qu'on souhaitait nous appuyer pour monter ce Air Lab aujourd'hui on a une communauté Air Lab qui s'est créée aussi autour avec des startups des PME donc on a une quarantaine de sociétés de plus ou moins petite taille qui on a commencé en septembre dernier avec une vingtaine là on est déjà à 40 et on a d'autres demandes qui justement travaillent soit sur des questions de qualité de l'air mais de plus en plus on a des gens qui travaillent sur la dépollution sur d'autres thématiques aussi plus comportementales qui s'intéressent et qui sont intéressés par les appels à projets qu'on lance ou qu'on va lancer alors qu'est-ce que propose Air Lab d'abord d'être une sorte de guichet pour que les gens puissent faire des propositions de solutions innovantes et qu'on va pouvoir évaluer on va ensuite faire des appels à projets et en ce moment on est en train d'exploiter un appel à projets qui avait été lancé avec Urban Lab et on a une quarantaine de projets qui ont été déposés ensuite et point très important puisque quand on a réuni les startups au démarrage on leur dit qu'est-ce que vous souhaitez ? c'est quoi votre plus gros besoin ? et on pensait qu'ils allaient dire des sous et bien pas du tout ils nous ont dit notre plus gros besoin c'est d'avoir des terrains d'expérimentation où on peut déployer nos solutions et nous on a dit et les évaluer et donc c'est des terrains d'expérimentation qu'on veut gérer à la fois dans des quartiers en zone urbaine mais aussi dans des bâtiments c'est ça l'objectif ensuite d'être un écosystème de partage des données vous avez vu Cartes Paris c'est 150 membres donc il y a les données de qualité de l'air bien évidemment mais aussi toutes les données de nos membres c'est-à-dire qu'il y a des données qui sont en lien avec l'air qui sont disponibles un peu partout mais l'idée c'est de faciliter un accès à ces données voire dans certains cas d'en ouvrir dès qu'ils sont fermés dans une logique de hackathon ou d'autres choses d'être un lieu de partage et d'échange de cette communauté d'utilisateurs puisque première réunion qu'on a fait avec eux elle a duré une heure et demie elle a duré trois heures parce que pendant une heure et demie ils sont restés après pour échanger entre eux et ils trouvent ça relativement important ensuite valorisation des partenaires d'utilisateurs donc ça c'est une logique assez classique pour ceux qui s'impliquent l'évaluation systématique je l'ai déjà dit des projets et ensuite on est plutôt derrière un peu plus en aval ou s'il y a des solutions intéressantes qui émergent vu les enjeux de qualité de l'air qu'on a en Ile-de-France on peut penser qu'elles vont se retrouver mises en opérationnelle assez rapidement et puis derrière une logique de valorisation et bien évidemment de coordination avec les autres pôles de compétitivité et autres laboratoires pour éviter d'avoir des redondances et plutôt d'être complémentaires et je terminerai en évoquant les six premiers projets qui ont été lancés le 20 septembre dans le cadre d'AirLab donc le premier qui concerne AirParis avec une API temps réel donc une ouverture de nos données pour une réutilisation par des acteurs économiques ou publics le deuxième qui s'intéresse plutôt à un bâtiment connecté la qualité dans un bâtiment qui est en partenariat avec Veolia et ICAD l'idée c'est de voir comment on peut impliquer les usagers d'un bâtiment dans la vie et dans l'amélioration de la qualité d'air intérieure dans le bâtiment et aussi comment on peut mieux gérer l'enceinte du bâtiment dans sa vie en fonction notamment de la pollution extérieure AirInfo c'est un projet qui est sorti du budget participatif de la ville de Paris sur le 20ème arrondissement où on a une logique d'implication citoyenne où on va les équiper et leur donner une information plus spécifique et plus locale on a un partenariat ensuite avec Geodis SNCF Logistics pour travailler sur un véhicule qui va se promener qui va faire ses circuits habituels de livraison mais qui va avoir dans son coffre une station de mesure de l'air parif qui va nous permettre de connaître en permanence les niveaux maximaux d'exposition qu'on a en ville et qui sera aussi une plateforme de tests pour tester des micro capteurs puisque je vous ai dit tout à l'heure que de plus en plus on voit apparaître des choses on sait nous les tester en laboratoire on sait les tester sur une station fixe mais il y a la question du test en mobilité il y avait un vrai enjeu par rapport à ça d'autant plus que quand on commence à les faire bouger ça pose aussi d'autres problèmes de fiabilité de mesure un travail avec EDF et une de ses filiales sur la mobilité à l'échelle d'un quartier on va utiliser des caméras pour regarder comment les gens se déplacent et comment on peut influer sur les comportements en termes de mobilité et on chercher aussi à regarder si on peut évaluer l'évolution du parc roulant puisque quand on met en place une zone de restriction de circulation on espère que le parc va changer est-ce que c'est une réalité ou pas et aussi est-ce qu'on sait voir quand il y a un gros enjeu dans la mobilité de mettre plus de gens dans la même voiture donc est-ce qu'on est capable de regarder si on a des évolutions en termes de covoiturage si on le facilite ce type de questions qui sont posées et puis dernier projet qui se fait avec ENGIE sur la question du chauffage et notamment quel mode de chauffage en comparant du chauffage individuel du chauffage plutôt collectif avec des chaufferies l'acceptabilité d'une chaufferie sur un territoire en fonction de la connaissance de l'impact en tenant compte à la fois de l'air extérieur et de l'air intérieur bien évidemment puisque quand vous avez un chauffage qui arrive avec un réseau de chaleur quand vous avez un poêle à bois dans votre salon c'est pas du tout la même chose en termes d'exposition pour les personnes mais c'est pas nécessairement une information qui est disponible aujourd'hui et voilà ce que je voulais vous dire très rapidement puisque il faut que je garde du temps pour les réponses également et les questions merci 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 merci